On part là dessus, salut à vous les amis, on joue la petite Xayah avec Chrisberg en botlane sur Gjana On a start bouclé de deux rangs parce qu'en gros j'ai hésité un petit peu contre Lucian Braum En fait tandis que ça va vraiment être des fights courts, le bouclé de deux rangs n'a pas énormément de value Mais je me dis que je pourrais regen justement entre ces fights, j'aurais une potion de plus pour sustain Imaginons que je prends un gros trait si je suis à 30% HP et que j'ai qu'une potion, je vais remonter à 50% et sur le deuxième all-in je peux mourir Là avec les deux potions je pourrais vraiment sustain et en plus de ça j'ai Gjana ce qui fait que j'ai déjà, enfin pas que j'ai déjà mais elle va compenser l'AD que j'aurais pas Donc voilà, sinon rien de particulier dans la game, on va faire des petits tabi ninja, on va bien s'amuser On a upset en jungle, Chrisberg en support donc on a 3 AD qui remain dans cette game, on a un Xen top aussi, j'avais pas vu ça Mais in contre Yasuo, c'est un matchup assez snoboli ça Wanna fight them level 2 En fait on peut aller sur la lane à 3, forcer un fight On va faire le grand tour du coup En fait on aurait pu courir dans des débiles, ils nous auraient fight avec la rivalité, ah bah si il veut And lots of feather daggers Il l'a first blood top Pourquoi ? Comment est-ce qu'il a plus le first blood niveau ? Le move qui s'est pas super bien passé, je m'attendais à se commit un peu plus Après il est peut-être venu un peu trop tôt en gros, moi je voulais vraiment être low et essayer de les bait en fait Putain mais attends j'ai raté autant d'XP que ça ? Oh ça nous a tellement enculé parce qu'ils ont eu l'XP des 4K qui est pas nous Oh la 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 la, c'était la pire idée En fait ça fait que... Bah là ils sont level 2, ils ont masse XP d'avance Ça va être compliqué, bon c'est pas très grave, en plus les signes a pris des dégâts Voilà, c'est level 2 Voilà, c'est level 2 Il a pas face check le bush du coup on pouvait pas le tuer En gros il a son flash Si il face check le bush, bah moi je prends le kill 100% Je peux pas face check le bush moi parce qu'en fait si je meurs Bah c'est pas worse en fait simplement, en gros si quelqu'un doit mourir C'est toujours mieux que ce soit le support plutôt que la décarie C'est de la triste vie hein, mais c'est comme ça Et du coup, bah tout simplement voilà Alors moi je voulais pas faire check parce que c'était pas worse pour moi d'aller chercher Une mort sur moi pour avoir l'assist sur Lucien, potentiellement Mais ça va, on a pris le kill sur bomb quand même Ça va nous permettre de récupérer un peu d'XP, bon Lucien ne perd rien du tout Je vais prendre mon E, je suis un peu low mana donc on va chercher ce E Ça peut aider à aller chercher des petites raids et peut-être aller surprendre un peu Lucien Ok, on cancel On peut mettre un bon petit dégâts là sur Lucien Je vais prendre en pleine tête celui-là Kha'Zix niveau 4 Le retard d'XP fait vraiment chien En fait depuis tout à l'heure on peut pas trop trop fight Parce que bah il a ses petites stats et ses petites HP et les mana notamment en plus Du fait qu'il est level 4, sans parler du point sur ses sorts et ses stats directs Je joue Xayah, j'appuie sur eux et tu es mort Genre c'est bien gentil de jouer Braum contre Xayah mais en fait à partir du moment où les plumes sont passées derrière Bah les dégâts ils viennent de derrière et ils ne viennent pas de devant mon pote Donc je n'ai pas trop compris ce qu'ils ont fait Mais euh... Ils sont morts quoi J'étais en train de me dire on se fait gank mais on ne veut pas se faire gank à notre tourelle non plus Good job J'ai juste pas compris quoi Genre il n'y avait rien à faire Enfin rien à faire Quand tout le moment où ils prennent le fight c'est un mauvais fight en fait donc ils meurent tout simplement La punition est instantanée Hop la petite potion rechargeable Petite pink On prend pas de budge et encore mon flash J'ai jana donc pour la bonus speed supplémentaire C'est ok La wave a pas été parfaitement ramené sous tour mais ça va repush vers moi je pense Si ce kek va sous tour oui Ok nice Le mieux ce serait que lui aille sous tour aussi Mais c'est fine Bon de toute façon Lucien est en train de push Ça nous a permis je pense de récupérer aussi le retard d'xp Parce qu'on a pris 3 kills quand même en 2v2 C'est plutôt pas mal J'ai encore mon flash Allez top Voila ça c'est mon bro Cherche t'atteinade non ? Q Tu veux pas Q ? Q En fait je voulais qu'il cherche l'atternade dans le buzz Parce que Si jamais je m'avance Lucien va juste dash out et on pourra rien faire Le seul de cette situation on peut potentiellement faire quelque chose C'est si l'atternade de jana le touche En étant rechargeé et que ça met un CC de 1 seconde Un truc comme ça Permet d'aller chercher de link le snare derrière Bon après je pense pas qu'on aura pu faire grand chose quoi en tous les cas On va aller mettre une petite pink Bon ça va pas tarder à nous tomber dessus Ou c'est une tp ça ? C'est une tp ? Ou c'est... Non on se fait gank pas, 100% Putain mon CD était tellement close Une seconde près Dommage que j'ai un high flash en fait j'avais mon heal et je voulais juste essayer de back le plus montant possible Oh c'est tellement close Bon plus de heal Plus de flash brome J'aurais peut-être pas besoin de flash J'aurais peut-être pu Baiter un peu plus le truc Peut-être si je heal Au lieu de flash Je peux peut-être aller chercher le bait un peu plus loin après Janna aurait pu stay je pense Si Janna avait stay A mon avis on pouvait chercher un bon bait là-dessus aussi Bon après c'est pas très grave mais Oh nice il fait l'hardent rush That's my boy That's my boy Chris Berg Il y a un E Non il y a pas d'E aussi On va faire des petites tabies J'attends juste J'attends juste mes deagle pour mes petites tabies Le power spike va être insane en lane Je rentre en même temps qu'il nage Je vais être vraiment vraiment insane Ça permettra de stack plus la ferveur D'avoir plus de dégâts Et du coup ça compensera un petit peu la deck que je n'ai pas pris Ohlala l'euro Trop fort Trop trop fort And fuck you Nice Bien joué à ton roi Pourquoi flash out t'aurais pu un V2 Nan je pouvais pas un V2 là Parce qu'en fait Brom au wall plus le passif En fait Lucien je peux pas le taper Parce qu'il est derrière Brom Mais nan je pouvais clairement pas un V2 le moment d'avant Par contre peut-être si j'avais heal Et que j'aurais flash plus tard peut-être Mais en gros c'était pas sûr Avec le flash 100% je m'en sors Mais Brom a trop de choses pour temporiser en fait J'ai un peu tout raté J'ai tri mais j'ai un peu tout raté J'ai un peu tout raté Hop Putain J'ai essayé de l'ultier tellement C'était pas ouf Si je fais ça parfaitement mécaniquement On va peut-être faire quelque chose Je sais pas F**k Putain de wall J'ai pas de mana Putain Il va y aller Il va y aller Bien sûr qu'il va y aller Bien sûr qu'il y va sur ce Qspell C'était gratuit ça On repouche On back Ok Il est 33 du brésil Ah oui c'est vrai qu'il a joué au brésil C'est vrai qu'il a joué au brésil C'est vrai qu'il a joué au brésil J'ai oublié ça On repouche ça J'pense pas que Zinn puisse un V de bot par contre J'aurais peut-être pas du swap Après il va falloir qu'on joue les Rald en fait Genre si je swap le seul bon scénario c'est qu'on prenne les Rald Tandis que bot c'est un drake d'air on s'en fout un peu Ah oui c'est le monstre Oh mais il a pas d'HP Hop On peut faire à Asagi et à Asayo tout partout mais il va mourir quand même Hop là on va prendre cette tour Bot il est mort aussi forcément Ah c'est dommage qu'il meurt Quoique C'est trop rire Oh Oh la 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 chatte C'était de la grosse chatte ça Après Lucien est tellement au fond qu'il fait vraiment pas de dégâts On est spot fois mille J'voulais faire ça en sneaky mais Y'a le Kerapater Y'a la Pink et tout Ça on va l'avoir quand même Permettre de fast recall C'est de la backup un petit peu En fait il me manque un petit peu d'argent juste pour mon essence river Donc en tous les cas je vais l'atteindre à la base Autant que je stay pour backup Ori On court en bot side J'ai l'herald je pense On peut jouer bot Prendre le Drake Est-ce que c'est mieux de l'herald bot ou l'herald mid ? Je pense que bot c'est mieux en soit Pour une TP Oh la 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 Ça a aucun sens ça Il a un J'étais pas prêt J'étais clairement pas prêt à ça moi Ces petits traps là un peu fourbes Bon c'est bon vas-y go 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 J'ai l'herald j'ai l'herald j'ai l'herald J'ai l'herald j'ai l'herald J'ai l'herald On démolie la bot lane Oh la 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 Mais Oriana Oriana On invocation Hop là let's go On prend T2 T3 Et peut-être des nibles là dessus je pense Ok nibles ça va être un petit peu greedy Moi je choque on fight On a l'herdente On a l'herdente on peut fight J'ai l'herdente J'ai l'herdente J'ai l'herdente J'ai l'herdente Si je peux ulti sur le W de Casio De toute façon c'est pas un déplacement Donc on t'aurait hui mais vu que je m'envole C'est possible ça Non ! Ils m'ont hui ! Donc leur compoing dans son panting c'est pas mal je pense Oh ça va il faut clean up Et cet instant Cette game cet instant Et je pense qu'on va pouvoir terminer là dessus A mon avis Si tu peux ulti sur la flaque Ok 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 ça semble logique après on sait jamais Tu as vu que je m'envole Genre c'est pas un déplacement à proprement parler Parce que je reste à la même place mais Je sais pas si on t'envole J'sais pas si on t'envole Oh ! Un terminal qui touche Logging Qui se bat tel un guerrier et qui va mourir en 1v4 Putain mais qu'on va voir genre que ça Oriana What the fuck C'est vrai que Willgold Le bon recall On va aller prendre cette tour On va aller back up plutôt Non mon kill On va aller On va aller Je vais l'ulti Triple kill Je crois que j'ai ulti en étant sted Je crois que je revois ça mais c'était bizarre C'était assez étrange En tout cas on a clean up un petit peu tout ça Avec ma petite Janna Et on va pouvoir aller terminer cette game du coup Et voilà Nice On prend le kill et le nexus aussi On est passé à pas grand chose de tuer bro mais Il y aura peu de temps qu'il quand même Avec son vol et tout Petite game Xayah assez propre Y'en a qui aura fait un bon taf aussi Globalement Mais voilà en terme de dégâts On est quand même assez loin 25k à 10 minutes c'est assez insane Bon bah voilà Petite gameplay Xayah avec Chris Berg C'est assez fort honnêtement On les a bien bolossé bot Après ils ont fait un peu nimp Mais on les a bien bolossé en 2v2 Donc voilà, pouce bleu, abonnement Regardez d'autres vidéos, bisous à vous Youtube A la prochaine, tchuss